La créativité, elle n'est pas seulement chez les artistes. Elle est chez des chefs d'entreprise, elle est chez les scientifiques, et elle est chez des hommes politiques. Moi, j'ai rencontré des chefs de... Et souvent, je l'ai dit, que les gens qui sont confrontés dans la société à des situations font preuve de beaucoup plus de créativité que les artistes qui sont finalement moulés dans des comportements. Je te prends l'exemple, moi j'ai connu un chef d'entreprise qui s'appelait Antoine Riboud. On a beaucoup parlé de... C'est le patron de Danone. Danone, et comment il s'appelle ? Antoine Riboud, il est mort maintenant. Et c'est Danone, c'est une multinationale. Antoine Riboud ? Antoine Riboud, R-I-B-O-U-D. Bon, alors, les circonstances de la vie m'ont fait que j'ai fait un déjeuner tête à tête avec lui. Et ce n'était pas un hasard, c'est qu'on avait des attentes reçus du point de vue de la fiscalité. Et pour se montrer, il me racontait au cours de ce déjeuner qu'il avait, le jour précédent, arrivé à prendre le contrôle d'une firme qui s'appelle Bébé Confort. C'était une industrie en France qui fabriquait pour les enfants tout ce qu'il faut. Et il me disait, moi, j'étais assis devant eux, c'était eux une affaire de famille, il y avait le père et le gendre, et je savais de toute façon que par mes systèmes, ils ne pouvaient pas échapper à tomber dans mon escarcelle. Et il faisait beau, je regardais, ça faisait une douce musique, un chef d'entreprise, ce qu'il racontait. Et je voyais par la fenêtre, j'étais à l'époque, me disait-il, sur les jardins des tuileries, les mœurs, les nœurs, qui, avec des poussettes, avec des bébés dedans, où il y avait tout, des choses que, des objets utilitaires que j'allais. Et je me voyais déjà en train de faire la course, dans les allées, avec d'autres landaux. Tu vois, bon, alors à part ça, il a montré la création. C'est lui qui a lancé, en France, au moins, les OPA. C'est-à-dire que c'est la prise de contrôle des sociétés par des systèmes financiers que je ne connais pas. Et il a été, à l'époque, très, très connu pour ça. C'était le premier qui a... Il avait une firme qui était beaucoup moins puissante financière qu'une autre firme. Il a réussi, par des stratagèmes de sa créativité, à déstabiliser l'autre... Et avoir des clients. Et avoir des clients. Donc, alors, ce qu'il y a, la créativité... Alors, il y a un scientifique aussi, Einstein. Il faut de l'imagination aussi, bon. Et c'est imaginer des situations qui sont censées impossibles pour qu'elles se réalisent. Alors, mais ça peut être pour un bien et ça peut être pour un mal. Tout dépend des individus, parce qu'il y a des individus asociaux, négatifs, qui ont beaucoup de créativité, mais qui l'utilisent pas dans un bien moral, pas dans l'éthique, et pas pour le bien de la société, qu'ils l'utilisent pour assumer un pouvoir personnel. Alors, la différence, elle est là, à mon avis. La créativité, elle peut, à des niveaux différents de puissance, faire partie d'individus. Et ces individus vont l'utiliser dans des buts et des objectifs différents. Est-ce que tu es d'accord sur ces choses-là ? En pensant à ça, je me pose la question naïve des animaux et des êtres humains. Si on observe les formis, par exemple, ils vivent depuis des siècles de la même façon. La question, c'est, est-ce que la créativité, depuis des siècles jusqu'à maintenant, elle a changé en matière de sens, même, ou elle fait partie de notre instinct bactérien ? On est comme ça, on crée des choses, mais ça reste de la spéculation, non utile, parce que la créativité est utile, mais chez l'artiste, peut-être pas, chez les autres. Ah oui, elle est utile chez l'artiste aussi. J'essaie de comprendre mieux la différence d'un artiste et d'un autre, tous les deux traitent de la créativité. Et si c'est la même chose, alors un artiste devient comme un parasite. Non, ce sont les objectifs qui... La finalité, alors. C'est la visée de leur vision, c'est leurs objectifs qui changent. Alors, un chef d'entreprise peut avoir beaucoup de créativité, mais son but, pour moi, reste limité, c'est celui de gagner de l'argent. C'est donc la tête de... Moi, je suis d'accord sur le... La tête de la pyramide chez un publicitaire, c'est le produit. Oui, c'est ça. Mais chez un cinéaste, c'est l'histoire, comme on l'a raconté. Chez un documentariste, c'est l'événement qui arrive. Mais chez l'artiste, c'est lui-même, son positionnement. C'est sa position. La tête de la pyramide, c'est-à-dire qu'est-ce qui est au service de quoi ? La créativité chez un publicitaire, c'est au service d'un produit. Voilà, comme tu dis, c'est pour avoir... Vendre, vendre, il n'a pas de l'argent. Mais à quoi ça sert la créativité chez un artiste ? Je pense qu'elle sert... Elle est au service, plutôt, d'affirmer sa position d'artiste lui-même, son point de vue. Oui, c'est une question d'égo. Voilà, c'est ça qui est la différence. Entre la créativité chez un politicien, qui sert son programme politique, mais un artiste, ça sert son point de vue, son égo. Oui, c'est son point de vue. Et puis avoir... Oui, faire valoir ses idées. Oui, c'est une question d'un population. Mais les égos, ça joue sur la reconnaissance sociale, etc. Mais c'est... Oui, mais ça, chez un artiste, c'est peut-être la différence qui n'a pas un but défini. Alors, de changer la politique pour le politicien, de faire du marketing culturel, du marketing pour le politicien, alors que l'artiste... Ça se mesure, alors, sur les autres. La créativité se mesure. Par combien de rentrées ce film il a fait, combien de recettes, combien de produits Nestlé est vendu. Ça se mesure si sa créativité a donné des fruits. Mais la créativité n'est pas liée au... Non, mais même chez un cinéaste, il y a des conditions économiques pour faire ses films et d'environnement qui font qu'il peut y avoir une créativité aussi grande qu'un autre qui a beaucoup plus produit. Je veux dire que la créativité n'est pas quantifiable par les résultats. Et on ne peut pas dire que quelqu'un... Je suis sûr qu'il y a des cinéastes beaucoup plus créatifs qui ont beaucoup moins produit que des cinéastes créatifs parce que cette grande catégorie a eu, par chance, par milieu, des moyens que... Donc, tu n'es pas d'accord sur l'idée qu'une bonne œuvre, c'est une œuvre qui se vend bien ? Ah non ! Ah non ! Alors, enfin...